Cet ouvrage collectif est le fruit d'un parcours jalonné de rencontres qui a son origine dans le forum Entreprendre dans la culture, organisé chaque année par le ministère de la Culture. La première fois que nous sommes intervenus à ce forum, c'était à l'occasion du projet d'un numéro spécial de la Revue de l'Entrepreneuriat qui portait précisément sur l'entrepreneuriat artistique et culturel. Numéro spécial qui a été piloté par Caroline Chapin, Sandrine Aimain et Nathalie Schipp-Bienfait. La publication de ce numéro spécial dans lequel nous avons rédigé un article a été une belle aventure, un élan que nous avons souhaité poursuivre. L'entrepreneuriat créatif, artistique et culturel n'est pas nouveau bien entendu, mais ainsi dénommé, il fait l'objet d'un intérêt croissant de la part à la fois du monde académique, des chercheurs, mais aussi du monde professionnel. Il s'agit en réalité d'un objet de recherche aux contours multiples et notre objectif ici n'est pas de chercher à apporter une définition académique, encyclopédique de cet objet, mais plutôt de contribuer à le faire mieux connaître et surtout à mieux le comprendre. Concernant la problématique de la tension, elle est liée à deux éléments principalement. Tout d'abord, il est fréquent que l'on associe la relation entre l'art et la culture d'une part et le management, la gestion, l'économie d'autre part comme dual. Et puis, il faut aussi savoir que l'entrepreneuriat est souvent vécu par ce secteur et par les acteurs comme une injonction de performance. Nous proposons dans notre ouvrage une approche, une vision de l'entrepreneuriat créatif et culturel, non pas comme un modèle, mais plutôt comme un processus protéiforme de syncrétisme et de dialogue entre les éléments de cette tension. Et chaque chapitre de l'ouvrage, et tous les auteurs qui ont participé, vont permettre de caractériser l'entrepreneuriat créatif et culturel avec un point de vue managérial et théorique qui vont mettre en exergue cette tension. Alors, la réponse à la question comment concilier ambition créatrice et logique économique ne peut donc pas être archétypale. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu offrir à nos lecteurs une pluralité d'approches à partir d'un kaléidoscope de cas concrets. Tous les contributeurs, y compris Pierre-Jean Bengozy qui a rédigé la préface, sont des chercheurs, également parfois des praticiens qui sont soit français, soit anglais, soit canadiens. Et nous les avons choisis bien sûr pour leur expertise dans le management des organisations artistiques et culturelles et pour certains dans l'entrepreneuriat, mais aussi parce qu'ils exprimaient tous une sensibilité, un désir d'un travail collectif pour démontrer que oui, l'artiste peut être un entrepreneur sans pour autant vendre son âme au diable. Alors un autre acteur a été également très important, il s'agit bien sûr de notre éditeur et des directeurs de la collection Gestion en liberté. Tous ces acteurs ont été d'emblée séduits par notre projet et notre éditeur nous a accompagnés tout au long de l'élaboration de cet ouvrage. La dimension collective s'est donc exprimée à toutes les échelles, ce qui est primordial pour nous. Pour conclure, nous avons fait le choix de vous lire un extrait de la conclusion de l'ouvrage. Donc si l'entrepreneuriat artistique et culturel est un objet de recherche à multiples entrées et les chapitres en sont la démonstration, trois éléments nous semblent importants à souligner. D'une part, à l'heure où l'on dresse la créativité comme un étendard, les pratiques artistiques peuvent être un apport pour les entreprises dites traditionnelles afin de renouveler les questionnements et les processus de décision. D'autre part, il semble important de maintenir la création au centre de l'activité, les ressources économiques n'étant qu'un moyen pour la développer et non une finalité afin de préserver les valeurs symboliques, artistiques et culturelles indispensables à la pérennité et l'épanouissement de la société. Pour finir, en période de crise sanitaire que nous traversons tous en ce moment, tous les acteurs du secteur artistique et culturel montrent leur capacité à se mobiliser pour inventer ou développer de nouveaux modèles économiques. Alors, ne sont-ils pas tous entrepreneurs ? Merci. 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 Merci.